La meilleure chose qu'on pourra faire au temps de Dajjal sera de se cacher pour éviter de le rencontrer. Dajjal se déplacera avec de grands fleuves. Le prophète nous dit à ce sujet que celui qui assiste à cet événement, qu'il se présente devant le feu, qu'il ferme les yeux, baisse la tête et boive, car il y trouvera de l'eau fraîche. Dajjal se fera suivre par énormément de gens parmi les gens du livre, des bédouins mais aussi par énormément de femmes, à tel point que l'homme devra retourner vers les femmes de sa famille afin de les attacher dans un lieu où elles seront à l'abri. Il ordonnera à des djinns de prendre l'apparence de personnes décédées et celui qui sera trompé par ces djinns reconnaîtra ses parents, qui l'inciteront à suivre le Dajjal et grâce à cela, il sera suivi par des millions de gens. Il sera forcément aidé du diable qui lui a préparé un terrain de choix pour séduire le maximum de gens. La façon dont sont les gens et l'environnement malsain dans lequel grandissent certains enfants deviennent petit à petit le terrain de jeu parfait pour que Dajjal soit accepté immédiatement. Sur son front est écrit « Kafir » qui signifie « mécréant ». Et pourtant, cela n'empêchera pas qu'il sera suivi par énormément de gens. Dans le monde d'aujourd'hui, les choses qui dominent le plus sont la musique, les divertissements et les réseaux sociaux. Le monde est connecté 24h sur 24 à ces choses grâce aux dernières technologies. Et pour beaucoup, elles n'amènent que de la tristesse, la déception et ruinent totalement leur vie. Ceux qui écoutent de la musique finissent par vouloir faire comme la personne qui est en train de chanter. On voit certains qui ont soudainement envie de fumer et d'autres qui veulent à tout prix un petit ami et devenir comme leur chanteuse préférée. Celui qui regarde des séries ou bien avec tout et n'importe quoi se divertit, cherchera sans cesse à en avoir plus, en oubliant totalement le monde autour de lui. Mais les réseaux sociaux, pour la plupart, ne sont constitués que de mensonges, de personnes qui se montrent sous leurs plus beaux atours et qui du jour au lendemain mettent fin à leur jour. Ces gens incitent leurs abonnés à suivre des tendances qui ne fera que les dévaloriser. Toutes ces choses de nos jours, nous les trouvons de plus en plus facilement. Et même si ces mêmes choses détruisent jour après jour des millions de gens, beaucoup continueront à s'y attacher aveuglément. Le monde change, mais malheureusement pas en s'arrangeant. On apprend de la part de médias que des gens sur cette terre commencent à se battre pour épouser leurs animaux de compagnie. Cela même en connaissant leur espérance de vie et ce qu'impliquerait donc ce mariage avec cet animal de compagnie, qui veulent maintenant légaliser l'inceste et avoir donc des rapports avec les gens de leur propre famille. Pas seulement ça, mais d'autres qui se revendiquent musulmans, mais qui rejettent une partie de la religion ou du Coran. Tel que les coranistes et ceux qui n'acceptent pas un argument tant qu'il n'est pas en accord avec leur passion et leurs sentiments. Les gens de nos jours se préoccupent de choses qui ne leur apportent qu'un faux bonheur ou un bonheur de courte durée. Et ce n'est que dans quelques temps que Dajjal fera son arrivée. Lorsque quelqu'un appelle à la décadence, au mal et à la dépravation, on verra beaucoup plus de gens accepter sans se poser de questions. Mais quand on les avertit du mal dans lequel ils sont, les personnes qui les préviennent pour leur bien sont prises pour des fous ou même pour des démons. Il y a plus de 13 siècles, le prophète nous a prévenus fermement en nous avertissant que depuis la création, il n'y a pas eu de pire tentation que celle du Dajjal. On l'appelle le Masih al-Dajjal qui est le contraire même du Masih Isa alayhi salam qui, lui, utilisait les miracles qu'Allah lui avait donnés pour faire du bien autour de lui et appeler vers la demeure de l'éternité. Mais le Masih al-Dajjal, lui, utilise les signes qu'Allah lui a donnés pour que les gens le suivent et deviennent ainsi égarés. Et subhanallah, c'est aussi le Masih Isa alayhi salam qui descendra en se tenant sur deux anges et en finira avec Masih al-Dajjal. Au 21ème siècle, les gens manquent de presque tout alors qu'il y a ce qu'il faut sur terre. On voit des gens qui s'approprient sans que cela ne leur appartienne, les épouses, les biens et les terres des autres ou même de leurs propres frères. La fornication se répand, laissant des familles où seule la mère, qui n'a parfois pas d'expérience, s'occupera seule de la famille. Et on sait grâce à des statistiques que les familles où il n'y a qu'un seul parent sont beaucoup plus touchées par la pauvreté que les autres familles. La pauvreté entraîne les crimes et les crimes le désordent sur la terre. Et cela n'est pas près d'en finir. D'autres cherchent la présence de personnes qui se tiendront à leur côté. Mais ne voyant pas plus loin qu'une amitié qui ne leur apporte que du mal ou une relation illicite et en plus de ça toxique, ils s'attacheront à celle-ci et perdront des années de leur vie. Le Dajjal viendra à une période qui sera forcément pire que celle dans laquelle on vit. Une période où celui qui dit la vérité est pris pour un fou ou bien un arriéré. Mais celui qui ment sera mis en avant et suivi aveuglément. Dajjal viendra après trois années extrêmement difficiles pour l'humanité. Les gens seront touchés par une forte famine et Allah ordonnera au ciel de garder un tiers de sa pluie durant la première année. Et il ordonnera à la terre de garder un tiers de sa végétation. Durant la seconde année, il ordonnera au ciel de garder les deux tiers de sa pluie. Et à la terre, les deux tiers de sa végétation. La troisième année, Allah ordonnera au ciel de garder toute sa pluie. Pas une seule goutte ne tombera et il ordonnera à la terre de garder toute sa végétation. Et pas une seule plante verte ne poussera. Et sur la terre, il ne restera aucune bête à sabots, sauf ce qu'Allah voudra. Et ce qui permettra aux gens de se nourrir sera seulement l'évocation d'Allah. Après cela, Dajjal viendra avec la possibilité de faire tomber la pluie et faire sortir de la terre sa végétation. Après tant de souffrances, il est évident qu'énormément de gens le suivront. Nous vivons dans un monde où beaucoup sont extrêmement perdus. Seuls ceux qui auront donc suivi la voie droite, celle d'Allah, pourront s'en sortir et réussiront. Allah n'a pas laissé absolument tous les chants possibles au Dajjal. Et il ne pourra pas entrer à la Mecque et à Médine. De plus, celui qui apprend des versets de la Sourate al-Khaf, ou l'invocation en fin de prière qu'il faut absolument mémoriser, il sera alors en sécurité. Comme l'histoire de cet homme qui viendra en face de lui, selon Bukhari, ce sera un des meilleurs hommes sur la terre si ce n'est le meilleur. Et il attestera que devant lui se trouve bel et bien le Dajjal. Le Dajjal dira alors aux gens qui le suivent et qui le regardent, est-ce que s'il tuait cet homme, il douterait encore de lui ? Les gens répondront que non. C'est alors qu'il l'exécutera puis le ressuscitera. L'homme dira ensuite, sûr de lui, au nom d'Allah, ma vision de ton état n'a jamais été aussi claire. Il était déjà sûr que c'était le Dajjal, mais maintenant il en est encore plus sûr. A ce moment-là, Dajjal voudra encore le tuer, mais il en sera empêché par la grâce d'Allah. La fin des temps approche et il est de plus en plus difficile, voire impossible, de pratiquer correctement sa religion. Rapprochons-nous de la religion d'Allah et éloignons-nous de ceux qui nous égarent, nous dévalorisent et ne nous profitent pas. La récompense de cela sera une belle vie ici-bas et des millions de fois mieux, une fois dans l'au-delà. La récompense sur les membershipes de l'A móvi-l'á motiv are 101. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد